Le gouvernement continue de geler les salaires des fonctionnaires et parallèlement, il maintient et accélère sur le parcours PPCR, parcours rémunération et carrière. Qui, vous l'avez tous remarqué, n'est finalement qu'une arnaque car ce n'est pas une revalorisation salariale, mais au contraire, cela permet au gouvernement de mettre en concurrence les personnels les uns contre les autres et d'instituer une forme de salaire au soi-disant mérite, comme le RICEP, c'est-à-dire la prime indiciaire pour les personnels administratifs et techniques. Les rémunérations sont inégales aussi pour les femmes, malgré les statuts et ce qui garantit normalement dans la fonction publique l'égalité de rémunération. Nous savons tous que les femmes ont des salaires plus bas que les hommes pour un certain nombre de raisons, un certain nombre de raisons liées au mode de rémunération, les primes, les heures supplémentaires, mais aussi au statut. Les femmes sont majoritaires dans les carrières dans lesquelles la rémunération est la plus basse. C'est le cas pour les professeurs des écoles, mais c'est également le cas pour tous les contrats précaires, type CUI, contrat aidé, ou AED, AESH, contrat ultra précaire, temps partiel imposé. Aujourd'hui, les femmes et les hommes ne sont pas égaux dans la fonction publique d'État. La CGT, c'est le syndicat de la transformation de la société. Et pour cette transformation de la société, l'école y a toute sa place. Donc pour les salaires et pour les personnels, la CGT Éducation revendique une augmentation du point d'adice immédiate, 400 euros de salaire en plus pour toutes et tous, mais aussi la fin de la rémunération au mérite et le décrochage de l'évaluation et du salaire, ainsi que la titularisation de tous les personnels sans condition de concours ni de nationalité. Pour gagner l'égalité de toutes et tous dans notre ministère, nous revendiquons un certain nombre de mesures pour remonter les salaires des femmes et remettre leur carrière à égalité. La CGT s'organise aussi avec des collectifs féministes pour porter les revendications, débattre avec les collègues de ces questions et se mobiliser. Transformer la société, c'est aussi transformer l'école. Et c'est refuser l'école du tri social que le gouvernement met en place pour au contraire une école qui émancipe les élèves. Cette émancipation, elle passe par un changement de projet d'école, mais aussi par des moyens, la baisse du nombre d'effectifs par classe. C'est ce qui permettra d'exiger une école de qualité pour tous et toutes et certainement pas, au contraire de ce que veut faire le gouvernement, la police dans les écoles. Faites le choix du collectif et de la lutte. Et le 6 décembre, votez CGT.